Bonjour Sylvestine Mendy. Bonjour Naïkouma Mourou. Voilà, Sylvestine Mendy, vous êtes la coordonnatrice du mouvement Africa FOS Sénégal, notre priorité. Parlez-nous un peu le sens de votre mouvement, le combat que vous menez. Voilà, merci Naïkouma. Je précise que c'est Sylvestine Mendy, la coordonnatrice du mouvement pan-africain et révolutionnaire, qui s'est dénommé Africa FOS. Oui. Voilà, Africa FOS est née depuis 2020 suite à la mort de George Floyd aux Etats-Unis, qui a été victime de bavures policières qui lui a coûté sa vie en 2020. Donc c'est suite à cela qu'Africa FOS a pris ses responsabilités. En tant qu'un mouvement, moi je veux partie des jeunes étudiants, prendre ses responsabilités pour faire face à cette situation et dire non au racisme que vivent les Afro-Américains aux Etats-Unis et un peu partout dans le monde. Pourquoi vous êtes souvent en collaboration avec le FRAP de Guy-Marie Sagnon ? Voilà, notre collaboration avec le FRAP n'est rien d'autre, parce que qui connaît le FRAP, c'est un mouvement anti-impérialiste. C'est un mouvement qui défend en grande partie l'intérêt des Africains, mais aussi l'intérêt de la population pénégalaise en grande partie. Et dans ce même piège, l'Africa FOS aussi est un mouvement panafricain, et quand on dit panafricain, c'est un mouvement qui met en avant d'abord l'intérêt des Africains. Donc c'est dans ce même contexte que nous nous retrouvons souvent en collaboration avec FRAP dans des programmes qui concernent la population en principal et l'Afrique en général. Et quel est votre avis, Sylvain Sinemendi, sur l'arrestation des activistes et des opposants au Sénégal ? Beaucoup d'activistes et patriotes, entre autres, sont actuellement entre les liens de la détention. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Oui, je pense que c'est le même avis qu'à tous les Sénégalais, parce qu'actuellement, la situation politique au Sénégal s'est étendue, ou voilà, par des arrestations des activistes de gauche, des opposants de droite, chose que nous jugeons injuste en ce XXIe siècle, où on dit que le Sénégal est un pays démocrate. Mais malheureusement, on voit que tel n'est pas le cas, parce que les activistes et les opposants n'ont plus la liberté d'expression. On dit que si on arrive là, en cette période, en grande partie, à cause du ministre de l'Intérieur, Antoine Selex-John, qui instrumentalise notre justice, qui instrumentalise la police, et la gendarmerie en les faisant croire que les activistes sont des ennemis de l'État en quelque sorte, ils s'aiment le désordre et tout genre, chose qui n'est pas vraie, chose qui n'est pas normale. Parce que si on est les activistes, c'est qu'ils sont les premiers défenseurs du pot, donc ils ne sont pas des terroristes ni des malfaiteurs. Donc moi, en tant qu'activiste, parce que la majeure partie pense que Sylvestine est un activiste, alors Sylvestine est une révolutionnaire, mais on a souvent tendance à dire qu'on ne peut pas dissocier l'activisme du panafricanisme et autres. Donc c'est une chose injuste. Et tout récemment, on nous avait arrêtés pour avoir été à l'ambassade de la Turidus pour déposer une lettre de protestation, voilà, en quelque sorte, pour lui demander et contre au président tunisien qui a prononcé un discours énorme. Sylvestine, aussi, que pensez-vous de l'affaire Adjibou Soumaré ? Avec l'affaire Adjibou Soumaré, voilà, on dit que la liberté d'expression est menacée au Sénégal. Qu'est-ce que vous pensez de son interpellation sur un supposé financement de près de 7 milliards à Marine Le Pen ? Il a été convoqué, juste pour une question au président de la République, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Bon, pour cette question d'Adjibou Soumaré, qu'il le connaît, c'est qu'il a beaucoup fait pour le Sénégal. Donc, s'il préfère des propos à l'encontre du président de la Turidus, peut-être. Il a fait des preuves, donc il n'a qu'à montrer les preuves, s'il y a lieu de l'emprisonner, ou je ne sais pas, en tout cas, que la justice fasse son travail. Et si tel est le cas, c'est réellement ce qui s'est passé, que notre président a osé donner à Marine Le Pen 7 milliards et quels, donc nous, le peuple sénégalais, nous aussi, on prendra notre responsabilité parce qu'on connaît Marine Le Pen, sa position envers les Noirs, sa position envers les Africains. Donc, je ne peux pas me prononcer, bon, plus avancé sur cette question, parce que c'est un peu politique et la justice, je pense, va faire son travail. Voilà, normalement. Donc, attendons d'abord que cela soit fait et après, on va voir ce qui va se dire. Est-ce que votre organisation va participer au Megameting de 14 mars organisé par la coalition Yévi-Ascanui? Notre organisation? Oui, Africa Force, oui, je veux dire. Non, on ne peut pas dire Africa Force parce qu'Africa Force n'est pas un mouvement politique. Mais, je ne sais pas, parce qu'on est tous des citoyens avant d'être membres d'Africa Force ou autres, ou coordonatrices en tant qu'université humaine, mais chacun a le droit d'avoir un appartenance. Donc, que ce soit Yé Asconui, APR, nous, dans Africa Force, on est démocrate, chacun a son choix. Donc, si les membres d'Africa Force vont y aller, je ne sais pas, mais bon, c'est le droit en tant que partisans. En fait, ce Megameting, c'est pour aussi demander la libération des détenus politiques. C'est pourquoi je vous ai posé la question, est-ce que vous allez répondre à l'appel, oui ou non? Est-ce qu'Africa Force, je veux dire bien, va répondre à l'appel de Yévi-Ascanui? Bon, voilà, concernant Africa Force sur cette position, parce que, n'oubliez pas que c'était le Colidex qui était le collectif pour la libération des détenus politiques, constitué de beaucoup de mouvements, Africa Force, FRAP, FNP, Nyon-Lanc, d'autres mouvements. Donc, s'ils ont décidé en interne qu'on va y aller, je pense qu'Africa Force va y aller aussi. Mais ça ne sera pas pour y aller à Spanui, mais pour prendre part à cette indignation sur la situation des détenus politiques. Et quelle est votre position par rapport à ce qui se passe en Tunisie, où le président a tenu des propos racistes à l'égard des Noirs? Quelle est votre position, je veux dire, la position d'Africa Force? Oui, la position d'Africa Force, c'est cette question tunisienne. Je pense que nous ne pouvons que faire une fin de lumière face à cette situation, parce que ce qu'a fait le président tunisien, c'est de vouloir instrumentaliser les Tunisiens contre les Afro, les Africains en quelque sorte. Parce que vouloir dire que ce sont les Africains qui font en grande partie la cause de leur crise économique et autre, et vouloir faire croire à la population qu'il faut faire dégager les Africains qui sont là pour leur faire vivre le calvaire au point qu'ils vont vouloir sortir de notre pays. Et nous, en tant que des défenseurs de la dignité africaine, nous disons que c'est une injustice notoire et l'opinion internationale doit être située parce que, peu importe ta couleur, noir, blanc ou jaune, il y a des droits humains. Avant tout, d'abord, ils sont des êtres humains, donc ils ont le droit d'être protégés. Là, ils sont en fin de vue. L'Africa Force est indigne devant cette situation et appelle mon président d'Alice de prendre ses responsabilités, comme tous ces confrères qui l'ont fait. La Côte d'Ivoire a envoyé des avions pour aller récupérer leurs citoyens, ainsi que la Guinée est rose. Et nous pensons qu'en tant que le président de l'Union africaine, il doit faire le minimum pour nos compatriotes qui sont là-bas, qui sont en train de souffrir, non plus le droit de sortir, même d'aller en cours pour faire leurs besoins. Je crois que c'est un moment décisif pour le président de la République de prendre ses responsables et nous montrer qu'il voulait la peine d'être, comme présent, un responsable de toute une nation. Pourquoi, pour vous, qu'est-ce que l'État du Sénégal peut faire par rapport à ce niveau pour les Sénégalais qui sont actuellement en Tunisie ? Oui, tout d'abord, ce que l'État devrait faire pour les Sénégalais qui sont en Tunisie, c'était d'abord au niveau de l'ambassade du Sénégal qui est en Tunisie. Et, à ma connaissance, les étudiants ont fait appel à l'ambassadeur. La seule chose qu'il a trouvé à leur dire, c'est de s'organiser en interne en attendant d'avoir les moyens de les sécuriser. Or, qu'en ce genre de situation, il doit prendre des mesures adéquates, authentiques, pour prendre en charge tous les étudiants qui sont là-bas, tous les ressortissants qui sont là-bas, pour les mettre d'abord en sécurité et d'abord trouver comment faire pour les repatrier s'il y a lieu. Donc, la deuxième chose est qu'on attendait de notre président de prononcer un discours responsable, de demander des comptes à ce président tunisien qui a prononcé ce discours raciste, qui a valu aujourd'hui la suppression des libertés de nos compatriotes qui sont là-bas. Donc, il devrait prononcer, ne serait-ce qu'un discours, pour faire part aux étudiants qui sont là-bas que nous sommes au courant de ce qui se passe et nous compatissons. Mais, jusqu'à là, rien n'a été fait de concret. On a jugé, nous, nécessaire, en tant que des organisations défenseurs de la pauvre africaine, de prendre notre responsabilité et d'aller demander des comptes à l'ambassadeur de la technologie, qui est resté particulièrement vers 15h. Parlons des familles des 14 victimes des événements de mars 2021. Ces familles réclament toujours justice. Elles ont même porté une plainte au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Qu'est-ce que vous pensez de cet acte ? Oui, oui. Je pense que les événements de mars dernier ont laissé beaucoup de séquelles. Jusqu'à présent, nous, c'est la question majeure qu'on se pose du jour au lendemain. Pourquoi, jusqu'à présent, justice n'est pas faite si seulement ces 14 victimes sont en mort dans ces situations ? Voilà, dans une manifestation, on sait qu'une personne ne peut pas tomber comme ça, dans une manifestation. Comme ça, comme ça. Donc, il y a une pause. Et je pense que notre justice continue de faire son travail. Bien que ça prend du temps, parce que ça fera bientôt un an. Donc, voilà, ça prend du temps. Justice doit faire son travail pour que les responsables puissent être traduits en justice. Parce que ceux-là font partie des familles responsables. Donc, leurs familles aussi ont besoin d'être éclairées sur cette affaire. Dernière question, Sylvester Mendy, c'est juste par rapport à la troisième candidature éventuelle, en fait, de Macky Sall, Africa Foss et pour ou contre ? Oui, par rapport à la question du troisième mandat, nous ne disons rien d'autre que tout ce que les Sénégalais ont dit, en tout cas en majeure partie, que le président de la République n'a pas le droit à déposer sa troisième candidature, encore moins espérer un troisième mandat. Parce que la Constitution l'a très très bien écrite en son article 27, que nul n'a le droit de faire plus de deux mandats consécutifs. Donc, le président de la République doit respecter sa parole parce qu'en 2017, il avait dit qu'il ne fera pas, voilà, un troisième candidature, donc il n'a qu'à respecter. Et l'histoire nous rappelle qu'en 2011, c'était pareil avec le président Abdoulaye Wad et lui-même, l'actuel président de la République, Macky Sall, avait pris son petit matelas pour dire qu'Abdoulaye Wad ne va pas faire le troisième mandat, quitte à ce qui passe la nuit devant l'Assemblée nationale, mais Abdoulaye Wad ne va pas faire un troisième mandat. Donc, lui aussi, on lui dit la même chose parce que cette société civile qui était là en 2011, ce sont les mêmes hommes, les mêmes têtes qui sont là en 2023-2024. Pour lui dire, lui aussi, il n'a pas respecté notre Constitution et notre démocratie, il va de notre liberté. Il n'a pas respecté cela et ne pas faire son troisième mandat. Voilà. Sylvestine Mendy, Réumé FM, vous remercie pour la disponibilité. Je vous remercie. Et je rappelle que vous êtes la coordonnatrice du mouvement Afrique Afos, c'est ça ? Exactement. Exactement. Exactement.